C'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Diamniadio dans le cadre de la réalisation des projets structurants du Sénégal émergent. Avec cette cérémonie de pause de première pierre du Stade Olympique du Stade du Sénégal qui nous réunit ce soir, nous démarrons une nouvelle génération d'infrastructures publiques répondant à la vocation de Diamniadio d'être une cité intégrée et multifonctionnelle. Diamniadio, un rêve devenu réalité. Diamniadio, une volonté. Diamniadio, une ville nouvelle. Diamniadio, symbole de l'audace, se construit peu à peu. Ce stade, j'ai eu l'ambition de le réaliser au lendemain du match Sénégal-Pologne en Coupe du Monde au Spartak Stadium de Moscou. J'ai eu un déjeuner à l'invitation du président de la FIFA, M. Infanto Gianni, en présence de Mme la secrétaire générale, Mme Fatma Samoura Diouf, que je salue. Je lui ai posé la question, M. le président de la FIFA, à combien estimez-vous un stade comme le Spartak Stadium ? Il m'a donné une indication. C'était un prix important. Mais j'ai considéré que la jeunesse sénégalaise et le sport sénégalais n'avaient pas de prix. Il m'a dit qu'il fallait doter notre pays d'une infrastructure majeure, moderne, aux normes de la FIFA et du Comité international olympique. Voilà aujourd'hui que va naître ce stade pour accueillir d'abord les premiers Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Mais ce stade certainement accueillera la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions internationales. Mes chers compatriotes, après le Dakar Arena, complexe sportif pluridisciplinaire de plus de 15 000 places et le stade dont les travaux démarrent ce jour, Diam Ndiadio révèle ses atouts de pôle sportif majeur en Afrique. L'infrastructure sportive moderne, qui répond aux normes internationales les plus exigeantes et que nous démarrons ici ce jour, comprend, et vous l'avez déjà vu, un stade de football de 50 000 places assorti d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité. Parce qu'il y a une centrale photovoltaïque de 2 MW pour maîtriser les coûts futurs de l'exploitation de cette infrastructure. Ce stade, c'est également un terrain d'entraînement répondant aux normes. Un stade de 2 000 places doté d'une piste d'athlétisme et de toutes les facilités liées à l'olympisme, mais également d'un 3e terrain de football et de tous les équipements nécessaires à la pratique d'autres sports. Ce complexe inédit dans la sous-région sera réalisé par l'entreprise Souman. Je voudrais d'avance féliciter le PDG de Souman, M. Selim Bora, dont je connais la compétence, l'engagement et le dévouement. S'il donne une date, il va la respecter. Donc, Selim, je te donne rendez-vous exactement le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade, Inch'Allah. Dans le même élan, je demande au ministère des Sports de travailler ardemment avec la Fédération sénégalaise de football et son président, Maître Augustin Senghor, que je salue, afin que le Sénégal puisse organiser dans les 4 ans à venir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le stade olympique, nouveau temple de nos vaillants lions du football. En plus du stade Léopold Sédar Senghor, rénové et remis à niveau, et nos stades régionaux nous offrent l'opportunité. Et là, nous sommes prêts à la saisir.